Avant que la vidéo commence, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Assure-toi que toutes les notifications soient activées pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Tu fais pareil sur Twitch, tu follow pour nous voir tous les soirs en live de 20h30 à pas d'heure. Et si tu veux aller plus loin dans le soutien, tu peux tout simplement t'abonner et tu auras à ta disposition des avantages inédits comme des baches de subs ou des emoticons personnalisés en fonction de ton niveau d'abonnement. Comment ça va les gens ? C'est ça, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Call of Duty, Black Ops, Cold War. Et aujourd'hui les gars, on se retrouve pour parler tout simplement FPS. Parler FPS mais pas que. Tout simplement, cette vidéo, elle aura pour thème, vous aurez vu le titre, la minia, tout ce que vous voulez, de vous présenter les meilleurs paramètres graphiques selon moi pour avoir deux catégories de jeux. Donc c'est-à-dire qu'il y en a qui vont avoir envie d'avoir plus d'FPS, un maximum d'FPS, et d'autres qui vont avoir envie d'avoir des FPS mais pas que. Alors moi, je fais partie des personnes qui veulent des FPS mais pas que. Donc on va séparer la vidéo en deux parties. Je ne sais pas encore si je vais vous faire les deux parties dans la même vidéo. On va voir combien ça dure, mais selon quoi vous savez que vous pouvez avoir une ou deux vidéos qui traitent du sujet. Premièrement les gars, on va commencer pour ceux qui veulent le plus d'FPS possible. Alors moi, je ne suis pas de ce cas-là, mais j'ai testé ce cas autant bien sur mon PC Gaming qui est doté d'un i9 9900K et d'une 2080 avec mon PC Stream qui lui est doté d'une GTX 1660 Super. Donc c'est une GTX mais qui est dotée de la technologie RTX. Mais vous allez voir que c'est pas totalement, c'est un peu flou. Et aussi d'un Ryzen 7 3700X. Nous voilà donc sur le bureau les gars. Et là, on va se retrouver tout simplement dans le panneau de configuration comme d'hab. Donc vous faites clic droit sur votre bureau, panneau de configuration Nvidia. Alors, c'est très simple. Il va s'afficher et vous avez 2-3 trucs à gérer. Alors là, on va parler justement pour ceux qui veulent le maximum d'FPS. Et on ne va pas faire de blabla. De toute façon les gars, vous êtes là pour des résultats, vous êtes là pour des paramètres. On ne va pas vous expliquer par A plus B comment fonctionne chaque élément de ce panneau Nvidia. Dans tous les cas, vous n'en avez rien à foutre et vous n'êtes pas là pour ça. Donc on va directement passer par les paramètres. Alors maintenant, le plus important les gars, on passe dans paramètres 3D et gérer les paramètres 3D. Alors, les paramètres 3D les gars, c'est ce qui va vous permettre d'avoir des paramètres en plus de vos jeux. Alors, pour ceux qui veulent le faire de manière globale, vous le faites comme moi ici. Mais sinon, si vous voulez le faire juste pour un jeu et pas, on va dire, optimiser tous les autres jeux, vous allez dans paramètres de programme. Et dans cette liste là, vous choisissez votre jeu en question. Donc là, il n'y est pas, mais vous mettez ajouter. Vous allez chercher le répertoire de Call of Duty Black Ops Cold War et ça marche comme tel. Moi, je vais le faire pour tous mes jeux parce que dans tous les cas, les paramètres que je vous donne là, c'est les paramètres que j'utilise moi-même et qui n'ont pas de répercussions visuelles sur le jeu selon moi. Je n'ai pas vu, je n'ai vu aucune répercussion visuelle et ça n'apporte aucun bug particulier. Donc personnellement, je le fais comme ça, je le laisse comme ça et vous allez voir, dans tous les cas, pour ceux qui me voyent en stream, vous voyez que j'ai des FPS, c'est conséquent malgré la config parce que oui, ok, j'ai une grosse config. Mais il y a des très bons FPS. J'ai testé aussi les mêmes paramètres sur mon PC Streaming qui a un très bon comportement également. On va dire que le PC Streaming, les gars, il atteint facilement les 130 FPS avec les mêmes paramètres que j'ai sur mon PC Gaming alors que c'est qu'une 1660 Super. Donc c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Donc le lissage des images, vous le désactivez. Alors, il y a beaucoup de personnes, je vois dans les tutos, parce que moi, quand je vous propose un tuto, c'est que je me suis renseigné avant. J'ai été voir plusieurs autres tutos, j'ai été voir plusieurs autres documents, etc. pour moi-même apprendre. Et dans plusieurs des tutos que j'ai regardés et des documents que j'ai regardés, ils activent le lissage des images. Mais le lissage des images, les gars, je ne trouve pas ça bien. Ça vous ajoute un grain à l'image. Alors, ok, ça vous fait gagner un petit peu de performance, mais c'est moche, je n'aime pas ça. Et moi, je privilégie, comme je vous ai dit au début de la vidéo, la qualité en plus des FPS, c'est-à-dire que je fais un mix des deux, comme d'habitude, comme mes anciennes vidéos graphismes. Le premier truc à changer, c'est tout simplement le filtrage de texture qualité. Alors, le filtrage de texture qualité, de base étant qualité, il faut que vous mettiez en haute performance. Alors, ne vous inquiétez pas, ne croyez pas qu'en mettant ce paramètre-là en haute performance, vous allez avoir des textures de merde. Ce n'est pas du tout le cas. Personnellement, j'ai essayé avec ou sans, je n'ai vu aucune différence visuelle. Mais au niveau des performances, c'est un peu mieux. Alors, vous n'allez pas gratter 10 FPS, vous allez gratter, allez, maximum 1, 2, 3 FPS, voire pour certains 0, mais ça va vous permettre d'avoir un système un peu plus stable. Moi, là, clairement, je le mets en haute performance et je vous conseille de faire pareil. Le filtrage de texture qualité linéaire, vous mettez activé également. Et maintenant, on va aller dans le mode faible latence. Alors, ça, c'est quelque chose où je ne suis pas encore sûr, je ne suis pas encore totalement convaincu. Alors, je l'active par défaut, les désactiver. Je l'active parce que je l'ai vu dans un tuto de Capet-le-Bré pour ceux qui connaissent. Mais j'ai tendance à vouloir essayer sans. Donc là, actuellement, j'étais en train de l'essayer avec. Je n'ai pas vu de différence, donc je le désactive. Vous en faites ce que vous voulez, vous testez vous-même. N'hésitez pas, les gars, vraiment, vous bidouillez le panneau. Je ne pense pas qu'il y ait des problèmes à proprement parler si vous réglez un truc mal. Dans tous les cas, vous avez le petit bouton restauré si vous voyez que ça ne fonctionne pas très bien. Mais concrètement, moi, je le désactive. De base, il est désactivé, mais je le désactive là pour la vidéo. Dans le mode de gestion d'alimentation, ça, c'est très important. Vous mettez privilégier les performances maximales. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que, de base, quand vous avez des performances adaptives ou optimisées, il va gérer votre alimentation. Donc, l'énergie qu'il va prendre et qu'il va demander à votre machine, il va le gérer en fonction de ce que vous faites sur votre ordinateur et de ce que votre cas graphique demande à l'ordinateur. C'est-à-dire que si sur un jeu, vous avez un jeu qui est très gourmand, vous allez avoir une cas graphique qui va être utilisée, admettons, à 90%, le mode de gestion d'alimentation va optimiser cette alimentation et va attribuer de la performance uniquement sur ce qu'il en a besoin. Là, quand vous mettez privilégier les performances maximales, il va constamment donner le maximum qu'il puisse donner à la cas graphique et à votre système de manière générale. Bon, là, c'est que la cas graphique, tout simplement pour traiter votre jeu et vraiment, ça donne un coup de boost à la machine et c'est là où vous avez le plus de performances. Après, c'est à vous de voir. Personnellement, moi, je vous donne mes paramètres. C'est des paramètres que beaucoup, 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 beaucoup de YouTubers, on va dire, optimisation, conseillent. Donc, mettez-le. Franchement, vous n'avez aucun risque à ce niveau-là. Nombre d'images par seconde maximal, ça, c'est très important de le changer et de le limiter. Vous allez gagner en performance et en stabilité. limiter votre nombre d'images par seconde. Alors, il y en a beaucoup qui veulent mettre illimité parce qu'ils vont se dire, je me sens plus fluide. Non, c'est de l'effet placebo, les gars. Vous ne vous sentirez pas plus fluide en mettant des FPS illimités. Au contraire, vous allez avoir plus facilement des chutes d'FPS importantes. Et il faut savoir que plus vous mettez un nombre élevé d'FPS, plus votre cas graphique va être sollicité. Alors, si vous avez un écran comme moi, par exemple, 240 Hz, mettez toujours une valeur entre 2 et 3 FPS de moins que votre écran, tout simplement parce que votre écran a une capacité allouée. Et si vous mettez 237, vous allez voir que vous allez monter des fois à 240. Et si vous mettez 240, ça va aller au-dessus de ce que peut supporter votre écran. Alors, ça n'a pas d'impact important, mais on va dire que c'est mieux comme ça. C'est beaucoup plus stable, je trouve. Et le fait de limiter les FPS peut vous éviter d'avoir des pertes d'FPS trop importantes dans les jeux. Moi, personnellement, je le mets à 237 parce que j'ai un écran de 240 Hz. Mais si vous avez un 144 Hz, vous pouvez mettre, allez, 141, 142, 143. Maximum 143, mais je vous conseille de mettre 141 en limite d'image par seconde. Et vous allez le faire la même chose en jeu, mais on verra ça après. Vous appliquez... Moi, je ne vais pas le faire parce que je l'avais déjà, mais... Enfin, quoi que oui, je vais le faire. Vous appliquez et on se retrouve directement en jeu. Voilà, on se retrouve maintenant en jeu, les gars. Et on va tout simplement voir les paramètres graphiques qui, selon moi, sont les meilleurs paramètres graphiques en fonction de votre configuration. Alors après, je ne pourrais pas contenter tout le monde, bien évidemment. Parce que, bien évidemment, ceux qui ont une très, 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 très petite config, vous allez avoir tendance à mettre tout en lot de manière générale. Mais il faut que vous gardiez un truc en tête. C'est que vous avez un écran. Votre écran est capable d'afficher tant d'FPS. Par exemple, moi, j'ai un écran de 140 Hz. Avant, j'étais avec un 144 Hz qui est à ma droite. Du coup, cet écran-là, on va prendre cet écran comme exemple, parce que c'est le cas de beaucoup de personnes sur PC. Vous avez un écran de 144 Hz. Dites-vous qu'il n'affichera pas plus que 144 FPS. Alors, forcément, plus vous avez d'FPS, mieux c'est. Je suis d'accord avec vous. Mais votre système sera bien plus optimisé si vous limitez ces FPS à 144 Hz. Ou, comme je vous l'ai dit, à 141 ou 142 Hz. Des valeurs en dessous de vos FPS maximum. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Tout simplement, c'est parce qu'il y en a, ils se forcent à avoir, par exemple, une limite à 200 FPS. Alors que leur écran n'en affichera pas plus que 144. Tout simplement parce qu'ils sont contents d'avoir une config qui est puissante et qui affiche beaucoup d'FPS. Tout simplement parce qu'ils veulent avoir un nombre d'FPS conséquent en se disant qu'ils vont être beaucoup plus fluides. Non, c'est faux. Concrètement, c'est encore pire. Je dirais même parce que, selon mon expérience et selon l'expérience de beaucoup de personnes que j'ai regardées sur YouTube ou sur Internet, tout simplement, de manière générale, plus vous allez avoir d'FPS affichés. Par exemple, on va prendre l'exemple que vous mettez vos FPS en illimité. Plus, vous allez avoir de chances, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'avoir des paires d'FPS conséquentes. Et c'est les paires d'FPS, justement, qui vous font cette sensation de freeze et de lag, en fait, dans le jeu. Alors que vous avez une très bonne config ou même une moins bonne config. Alors, quoi qu'il arrive, cherchez à avoir les FPS de votre écran. Après, il y a des écrans comme le mien, par exemple, un 240 Hz. C'est des fois, pour les jeux comme Call of Duty, Black of Skulldwarf, c'est un peu trop élevé. Donc, vous n'allez pas les avoir les 240. Moi, personnellement, je ne les ai pas. Quoi qu'il arrive, vous allez arriver à avoir une moyenne, on va dire, qui vous convient. Moi, personnellement, j'ai souvent entre 200 et 220 FPS en moyenne avec des rares chutes à 180. Mais c'est vraiment rare, comme je vous ai dit. Et c'est ça, c'est dû à l'optimisation du jeu et à certaines maps qui changent. Parce que toutes les maps ne sont pas pareilles, ne font pas la même taille, n'ont pas les mêmes éléments. Il ne se passe pas toujours la même chose non plus dans les games. Donc, voilà. Concrètement, les gars, on va directement aller dans les paramètres. Déjà, la première chose qu'on va faire, les gars, c'est aller directement dans limiter les images par seconde. Dans l'onglet graphisme, vous allez dans limiter les images par seconde. Comme ça, la vidéo, on va pouvoir faire ça proprement. Et on va pouvoir aller arrêter d'avoir cette optique de dire, je veux des FPS à fond, etc. Je veux mes 200 FPS alors que j'ai un écran 60 Hz, 144 Hz. Ça ne sert à rien. Donc, limitez-moi ces putains d'FPS. Par défaut, c'est en illimité, vous mettez par personnalisé. Alors, comme je vous l'ai dit, si vous avez un écran 144 Hz, 120 Hz, peu importe, vous mettiez toujours 2 de moins ou 3 de moins que ce que vous avez en valeur maximale. Alors, si vous avez un écran 60 Hz, laissez 60. Vraiment, laissez 60. Mais si vous avez, par exemple, un 120 Hz, vous mettez, je dirais, 118, 117, 118. Si vous avez un 240, 237, c'est très bien. Je l'utilise moi-même. Si vous avez un 144, vous mettez 141, 142. Enfin, vous allez voir, vous testez. Mais quoi qu'il en soit, je veux que vous limitiez ces FPS. C'est très important. Donc, une fois que c'est limité, vous pouvez laisser 60 dans le menu et 30 en fenêtrée. Alors, il faut savoir que le fenêtrée, c'est quand vous faites des retours Windows. Vous n'avez pas besoin d'avoir des FPS sur votre jeu en faisant des retours Windows. Donc, 30, c'est la valeur par défaut. Elle est très bien comme ça. Dans les menus, vous n'avez pas besoin d'avoir 400 FPS. Donc, laisser à 60, c'est très bien comme ça. Et ça demande moins de ressources à votre cas graphique. Voilà, on va passer dans le mode d'affichage. Moi, ce que je vous conseille, les gars, pour une puissance optimisée, on va dire, pour l'optimisation, on va dire, autant visuelle que qualitative au niveau des FPS. Moi, je vous conseille de privilégier aussi la visibilité sur votre jeu. Parce que vous allez voir que des fois, il y a des ennemis que vous allez voir moins facilement parce que vous allez avoir un anti-crénage un peu trop élevé ou pas très élevé justement. Ou alors, vous allez mettre un DLSS qui n'est pas adapté à votre écran. Il faut savoir qu'on va y passer tout à l'heure. Mais concrètement, là, on ne va pas chercher à avoir le maximum d'FPS. Alors, moi, j'ai une grosse config. Mais je vais vous faire à chaque fois les deux paramètres selon mes deux configs. J'ai deux configs. J'ai mon PC Streaming. Comme je vous l'ai dit, il y a un 3700X et une 1660 Super. 1660 Super, c'est l'équivalent du 1070. C'est quand même une config qui est assez ancienne. On va dire entre parenthèses. Maintenant, les nouvelles configs font tourner beaucoup mieux les jeux que qu'avant. Donc, on va à chaque fois vous faire les deux paramètres. Plein écran, ça, c'est vraiment, je suis catégorique. Alors, beaucoup vont être tentés de mettre plein écran fenêtré. Ça ne va pas vous faire gagner beaucoup plus d'FPS sans le mettre en plein écran. Ça ne va peut-être même pas vous en faire gagner. Mais c'est beaucoup plus optimisé. Ça demande beaucoup moins de puissance à votre ordinateur. Et justement, votre ordinateur va se concentrer uniquement sur votre jeu en plein écran. Parce que si vous mettez en fenêtré plein écran, vous allez avoir derrière toutes les applications qui sont en arrière-plan qui vont être gérées en même temps de votre jeu. Tout l'affichage de votre bureau qui va être géré en même temps derrière votre jeu. Vous avez dans le menu démarrer, vous avez une multitude de petits programmes, de petits fichiers d'ici, de ça qui vont être gérés en arrière-plan. Il y a plein de trucs qui vont être gérés en arrière-plan. Et ça ne va pas vous aider à avoir des meilleures performances. Si vraiment vous êtes pointu et que vous voyez les meilleures performances, vous mettez plein écran. C'est vraiment le plus important. Et puis, vraiment, ce n'est pas sur ce Cold War que le retour Windows est embêtant. Regardez, je fais un retour Windows. Il est directement là. Je reviens. Il est directement là. Je suis en plein écran, les gars. Ce n'est pas ça qui va vous poser problème, croyez-moi. Donc, mettez en plein écran. Faites-moi confiance. Écran, ça c'est on s'en fout. La fréquence de rafraîchissement, vous mettez le maximum que vous puissiez mettre. C'est très important. C'est juste l'intérêt de votre écran. Si vous avez un écran de 140 Hz, mais vous le laissez en 160 Hz, il n'aura aucun intérêt de l'avoir. Synchronisation verticale, vous me dégagez ça. C'est vraiment quelque chose qui vous rajoute trop d'imputelag. Les menus, c'est pareil. Le Nvidia Reflexe, alors ça, c'est deux écoles. Il y en a qui vont se sentir plus fluide avec. Il y en a qui, comme moi, vont se sentir moins fluide avec. Alors moi, je le désactive. Après, vous pouvez lire les descriptions. Quand moi, je ne connais pas, je lis les descriptions. Là, personnellement, je n'ai pas envie de m'aventurer. Personnellement, je ne sens aucune différence entre avec ou les différents modes d'alimentation. Mais je sais que j'ai un collègue. Pour ceux qui connaissent Celestron, lui, il ressent une meilleure performance avec. Ça ne va pas influer sur vos FPS. Ça ne va pas vous donner plus FPS ou moins FPS. Mais apparemment, c'est censé réduire la latence entre vous, votre jeu et votre système. Voilà. La résolution de rendu, vous le laissez à 100% quoi qu'il arrive. À part si vraiment vous avez une petite config et que vous avez déjà tout mis en low. Et que malgré ça, vous n'avez pas vos FPS qu'il vous faut. Vous pouvez régler en fonction de réduire ça. Ça va vous faire gagner grandement des FPS. J'ai testé hier de jouer en 90 malgré ma config. Ça m'a fait gagner à peu près 15 FPS. C'est assez insane. Par contre, votre jeu, le truc que ça va faire, c'est que votre jeu va être de plus en plus dégueulasse. Plus vous allez tendre vers le bas, plus votre jeu va être dégueulasse. Mais plus vous allez gagner des FPS. Alors, vous gérez en fonction de vous et de ce que votre œil vous dit. Si vous vous sentez à l'aise en 90, mettez 90. Vraiment, c'est que si vous n'avez pas le choix. Moi, personnellement, je le laisse à 100% parce que j'aime bien avoir un jeu net. La résolution, je ne vous fais pas d'image. C'est votre résolution par défaut. Le champ de vision, ça, c'est vous qui voyez. Moi, je préfère mettre le maximum quoi qu'il arrive. Qualité des textures, et là, c'est très important. Alors ça, ça va être selon vos préférences et vos configs. Alors moi, je pourrais très bien vous dire de mettre très faible. On n'en parle plus. On a beaucoup d'FPS. Le jeu est laid à plus en pouvoir. Mais ce n'est pas grave. On a beaucoup d'FPS. On s'en fout. Mais moi, concrètement, j'ai testé que ce soit en très faible, en faible, en moyen, en élevé ou en ultra. Alors, il faut savoir déjà qu'en ultra et en élevé, je n'ai vu aucune différence. Mais dès qu'on commence à tendre en faible et très faible, les textures sont tellement moches que, des fois, vous allez avoir des personnages que vous n'allez pas voir, tout simplement. Vous n'allez pas les voir. Parce qu'eux-mêmes auront une texture, on va dire, différente. Il faut savoir aussi que le jeu est bugué au niveau du très faible. Vos réticules vont être aussi d'une qualité médiocre. Ça peut vous gêner également. Donc, moi, je vous recommande, si vous avez la config qui est capable de le faire, de mettre en élevé. Si vous avez une config un peu plus petite, vous mettez en moyenne. Et si vraiment, vous n'avez pas le choix, vous mettez en faible. Mais vraiment, ne mettez pas très faible. Pour l'instant, c'est bugué. Et puis, dans tous les cas, votre jeu, il est vraiment immonde. À la limite, essayez de mettre en élevé et de réduire. Si vraiment, vous avez une config un peu plus catastrophique, vous réglez un peu à 90, etc. Vous essayez d'avoir le juste milieu entre FPS et qualité. C'est vraiment très important, selon moi. Alors, moi, je laisse en ultra. C'est personnel. J'ai plus de 200 FPS en ultra avec les textures en ultra. Donc, je me permets de le faire. Qualité des modèles. Alors ça, il y en a beaucoup qui vont dire que ça change les modèles des personnages. Mais c'est faux. C'est complètement faux. Ça ne change pas les modèles des personnages. Ça change les modèles de la carte, en fait, tout simplement, du monde. Donc, vous le voyez à l'écran, par exemple. Là, vous avez une fontaine. Et ça va vous rendre la fontaine un peu plus jolie, un peu plus ronde, un peu plus des couleurs, des formes un peu plus naturelles. Mettez-le en faible. Ça vous fait gagner pas mal de performance quand même parce qu'il y a beaucoup de modèles dans les maps. Les textures en HD, ça, c'est pour ceux qui jouent en 4K. Vous m'avez compris. Moi, je ne les ai pas téléchargées. Mon jeu est beaucoup plus léger comme ça. Et dans tous les cas, je n'en ai pas besoin. Le jeu est déjà très joli comme ça. Qualité des effets spéciaux. Alors, sur mon dernier affaire, ça, je le mettais en élevé parce qu'apparemment, en Warzone, vous voyez mieux. Sur ce jeu-là, je m'en fous. Donc, je le mets en moyen. J'aurais pu le mettre en faible. Je l'aurais mis en faible. Mais voilà. Vous mettez en moyen. Reflet à l'écran, on n'en a pas besoin. On s'en fout des reflets. Donc, distance de vision des objets, on s'en fout. Les objets, les gars, ce n'est pas les personnages. Ce n'est pas les modèles. C'est juste les armes, etc. Les armes au sol, les équipements. Enfin, c'est ça, en fait, la distance de vision des objets. Donc, on s'en fout de l'avoir au maximum. On aurait été sur un jeu de survie, à la limite, vous aurez dit oui. Ou un BR, vous aurez dit oui. Mais là, on est sur Call of Duty, Black of Skulldwar. On s'en fout d'avoir des objets lointains. Vous n'allez voir aucune différence dans tous les cas. Parce que dans le multi, vous ne voyez pas d'objets dans tous les cas au loin. Les armes, vous ne les voyez que quand elles sont devant vous, quand elles sont par terre, etc. Donc, on s'en fout. L'éclairage volumétrique faible. Qualité des ombres. C'est selon ce que vous voulez. Personnellement, sur le jeu, les ombres, si vous voulez avoir un jeu compétitif, il faut les enlever. Parce que concrètement, les ombres, c'est ce qui va vous apporter un peu plus de contraste à vos couleurs. Et c'est ce qui va peut-être pouvoir vous induire en erreur sur certains moindres. Vous allez avoir des zones d'ombre trop importantes. Et les mecs vont se cacher dedans. Vous n'allez pas les voir. Mettez en faible. D'une part, ça va vous faire gagner énormément d'FPS. Et d'une autre part, ça va vous faire gagner énormément en visibilité. Les ombres dynamiques, ça, je suis partagé. J'ai joué toute la journée d'hier avec. Parce que dans certains cas, vous voyez, le maître en tous, vous voyez en fait l'ombre des ennemis. C'est-à-dire que quand un mec, il est derrière un mur, il se peut que vous voyez l'ombre dépasser du mur. Et que ça vous donne une indication sur le fait que le mec est là. Mais ça arrive rarement. J'ai joué toute la journée d'hier pour vous tester et vous faire cet avis sur ça. Ça arrive tellement rarement que je me dis, après tout, ça ne sert à rien de l'activer. Donc, je le mets en 100. Les ombres des effets spéciaux, on s'en fout. Donc, on le met en 100 également. Les ombres des armes, moi, j'ai mis avec parce que je suis un petit peu un Jackie Tuning. Je monte mes camouflages pour ceux qui me suivent en live. J'ai le but d'avoir le Dark Meter et le DM Ultra. Donc, je mets les ombres des armes avec. Ça vous rend votre arme plus jolie, votre texture d'arme plus jolie. C'est juste pour les Jackie Tuning. Si vous vous en foutez des armes et des camouflages, vous pouvez mettre en 100. Il n'y a pas réel d'impact pour les performances. Mais voilà. Alors, pour ceux qui ont le Ray Tracing, c'est ceux qui ont des cartes graphiques RTX ou les GTX 1660, 1560 Super et 1660 Ti. Ça, il faut absolument le désactiver. Alors, ok, c'est joli. Si vous jouez en campagne, vous pouvez l'activer. Moi, je vous recommande. Je suis vraiment, vraiment, vraiment insistant avec ça. De le désactiver en multijoueur, c'est quelque chose qui va trop vous prendre de performance. Et dans tous les cas, c'est quelque chose qu'on s'en fout. Quand on joue à Call of Duty en multijoueur, on ne veut pas regarder le paysage. On veut de la performance et de la compétitivité. Donc, vous mettez ensemble, vous le désactivez quoi qu'il arrive. Le Nvidia DLSS, pour ceux qui l'ont. Alors, ça, c'est que les cartes graphiques RTX qui l'ont, mais pas toutes. Par exemple, moi, j'ai la 1660 Super, qui est une carte graphique avec la technologie Turing. Donc, la RTX n'a pas de Nvidia DLSS. Alors, ça, c'est pour plusieurs cas de figure. J'ai regardé des tutos, j'ai regardé des vidéos et j'ai posé des questions à certains YouTubeurs. Optimisation que vous connaissez très bien. Et il en est que le DLSS vous fait gagner, quoi qu'il arrive, pas mal d'FPS. Il y en a qui passent de 144 à plus 200 grâce au DLSS, en fonction de ce que vous allez mettre. Mais sachez que plus vous allez de qualité à performance ultra, plus votre jeu va être flou. Et il va y avoir un genre de filtre sur votre jeu. Alors, moi, en termes de personnes qui... Je veux de la qualité et je veux de la netteté sur mon jeu. Il n'y a aucun mode de DLSS qui me plaît. Aucun mode qui me sent me mettre à l'aise. Alors, si vous n'avez pas le choix, si vous avez une RTX, mais que vous n'avez pas votre objectif d'FPS, mettez-le au moins en qualité maximum, en équilibré. Mais il faut savoir, les gars, pour ceux qui... Parce qu'il y en a beaucoup qui appliquent les paramètres sans vraiment connaître. Ils ne s'y connaissent pas forcément. Je ne dis pas que je m'y connais. Mais par exemple, il y en a beaucoup qui ont entendu Capet dire « Oh, les gars, le Nvidia DLSS, c'est super. Je l'ai mis en qualité avec performance ultra. J'ai fait ça, etc. C'est beaucoup mieux. Je me sens beaucoup plus fluide, etc. Mon jeu est super beau, etc. » Il a un écran 2K. Il a un écran 2K. Il joue en résolution 2K. Il faut savoir que c'est marqué. Vous avez juste à lire la description. Qualité offre une meilleure qualité d'image que le mode équilibré. Recommandé pour les gameplays en 2K. Vous avez pareil pour les gameplays en 4K et en 8K. Ça, c'est quelque chose qui est optimisé pour les hautes résolutions. Oui, ça va vous faire gagner d'FPS. Mais vraiment, vous allez voir. Essayez de jouer 3-4 games sans le DLSS et avec le DLSS. Vous allez voir que ça vous rajoute un flou. Moi, je trouve ça vraiment dérangeant. Mais bon, on va dire peut-être que je suis pointilleux. Mais concrètement, ce n'est pas adapté à vos écrans en 1980. Ce n'est pas adapté pour ça. Allez vous documenter. Allez voir sur Internet si vous ne me croyez pas. Allez voir sur Internet si vous n'êtes pas sûr de ce que je vous dis. Ce n'est pas parce que vous allez voir un Capet ou un Hinga vous dire « Je joue en DLSS ultra performance. » Il faut forcément le mettre parce que ce sont des gens qui sont connus pour bien optimiser leur jeu. Dites-vous qu'ils ont des écrans qui sont au-dessus des vôtres. Concrètement, la moyenne, c'est 75% d'écrans en 1920 par 1080 en 60fps, en 60Hz tout simplement. Donc, pour votre cas à vous, le DLSS les gars, ça va vous faire certes gagner des FPS. Mais si vous cherchez comme moi la visibilité, enlevez-le. Quoi qu'il arrive, enlevez-le parce que ça va vous ajouter un flou mais assez incroyable. Alors beaucoup, moi, j'ai des collègues qui le mettent. Ils me disent « Moi non, je ne vois pas. Je ne vois pas. Je trouve que mon jeu est beau comme ça. » Franchement, je ne peux pas. Je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. J'ai peut-être trop d'indulgence à ce niveau-là, mais je ne peux pas. C'est trop flou. J'ai l'impression de mettre mon anti-crénelage en filmique. Il faut savoir que pour ceux qui mettent du filmique, des fois, c'est flou. Donc là, c'est pareil. Moi, je ne peux juste pas. Ça ne sert à rien concrètement à part vous faire gagner beaucoup d'FPS. Mais dans ce cas-là, ça revient au même que de réduire votre résolution de rendu. Vous sacrifiez de la qualité pour avoir plus d'FPS. Le DLSS, c'est ce que ça fait quand vous n'avez pas un écran 2K, 4K ou 8K. La plupart d'entre vous n'en auront pas. Ceux qui en ont, concrètement, comme je vous ai dit, si vous voulez sacrifier votre qualité pour avoir plus d'FPS, faites-le avec modération. Et si vous voulez avoir une bonne qualité, mais que vous allez avoir un petit peu d'FPS en moins, enlevez-le. Moi, personnellement, je le mets 100. Je n'ai pas de DLSS. J'ai plus de 200 FPS de manière constante. Je descends rarement en dessous des 200 avec ces configurations-là. Il faut savoir que j'ai mon PC Stream qui n'a pas de DLSS. Donc, il n'a pas cette technologie-là. Il tourne à 130 FPS de manière constante avec les mêmes paramètres. Sauf que j'ai mis l'anti-crénelage en faible au lieu d'élever. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va passer à l'anti-crénelage. L'anti-crénelage, moi, je le mets en élevé parce que ça fait un jeu ultra net. Ça vous rend votre jeu ultra net, ultra lissé. C'est bien plus joli et il n'y a pas de flou. Il faut savoir que les flous arrivent quand vous mettiez en ultra ou en moyen. C'est les anti-crénelages filmiques. Donc, ne mettez pas moyen ou ultra si vous ne voulez pas un flou sur votre écran. Mettez soit élevé, soit faible, soit très faible, soit 100. Tout simplement. Il faut savoir que plus vous allez pencher vers la gauche, plus vous allez avoir d'FPS et moins votre qualité sera importante. Donc, si vous n'avez vraiment pas le choix, enlevez-le. C'est quelque chose qui va vous faire gagner pas mal d'FPS. Moi, je le mets en élevé. J'ai des FPS comme ça. Donc, comme je vous ai dit, il faut rechercher à avoir la valeur la plus proche de votre valeur de votre écran. Peu importe ce que vous avez. Alors, si vous avez un écran 144 Hz et que vous pouvez faire les 144 Hz en ayant ces paramètres-là, faites-le. Vous allez voir que votre expérience de jeu va être bien plus grandie. Tout le reste, on le met en 100 ou en faible. C'est des paramètres qu'on s'en fout, qui ne sont pas importants. Alors, tout ce qui est flou, cinétique, etc., il faut l'enlever quoi qu'il arrive. C'est des trucs qui vont vous flouter l'écran. Vous le voyez dans tous les cas dans les exemples. C'est vraiment pas utile si vous voulez un jeu compétitif. Forcément, si vous avez un jeu qui a une config qui est vraiment très petite et que vous voulez gratter un maximum d'FPS, c'est que malgré tout ce qu'on vous a montré, vous n'avez pas des FPS conséquents. Enlevez-le. Mettez-en un petit peu. Par exemple, vous pouvez mettre sur soi uniquement. Ça ne va vous mettre que votre arbre quand vous allez tourner. Ça va vous faire gagner un peu d'FPS. Et avec, ça va vous faire gagner beaucoup d'FPS. Mais concrètement, ce n'est pas vraiment compétitif par rapport aux autres personnes, même si je sais que tout le monde ne l'enlève pas. Donc voilà. Après, dans avancé, l'utilisation de cible de la VRAM, je vous recommande de laisser à 80%. Peu importe si vous avez des petits cas graphiques ou autres, ça va éviter toute instabilité de votre système. Si vous avez des RTX nouvelle génération, donc les 3070, 80, 90, à la limite, vous pouvez mettre à 90% parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes, en fait, de, comment dire, d'utilisation de cas graphiques de la VRAM. Beaucoup de ces nouvelles cas graphiques ont des utilisations très basses, malgré le fait qu'elles soient super puissantes. Essayez avec ou sans, mais concrètement, quand vous mettez en 90%, ça ne laisse que 10% à votre système, tout simplement, de votre graphique et ça peut ne pas être assez selon les systèmes. Donc voilà. Voilà, c'était tout pour les paramètres. Alors, petite conclusion, les gars. Je tiens à vous dire que ces paramètres-là sont, selon moi, et pas selon la communauté de manière générale, parce qu'on ne sera pas forcément tous d'accord, les meilleurs paramètres qui allient, on va dire, entre parenthèses, la qualité au FPS. Donc voilà. Petite conclusion, pour être net et précis, et pour être le plus simple possible, essayez de toujours avoir les FPS en fonction de votre écran, de la valeur de votre écran. Vous avez un 60 Hz, essayez d'avoir au-dessus des 60 Hz, des 60 FPS, mais limité à 60 FPS. Vraiment, si vous avez un 144 Hz, essayez d'avoir 144 FPS. Si vous avez un 240 Hz, essayez d'avoir 240 FPS. C'est le plus important, mais n'essayez pas, par exemple, si vous avez 144 Hz, d'avoir 200 FPS. Ça ne sert à rien. Alors oui, forcément, plus tu en as, mieux c'est. Ça, ce n'est pas la question. Mais concrètement, si vous voulez avoir un jeu, si vous pouvez avoir l'occasion d'avoir un jeu comme le mien, qui est d'une bonne qualité, en ayant votre objectif d'FPS, donc qui est de 144 par exemple, faites-le. Vraiment, faites-le. Si vous voyez que vous avez, par exemple, en élevé, vous avez quand même vos 144 FPS, en désactivant les options qui nuiraient à votre qualité visuelle et compétitive, faites-le aussi. Donc voilà. Sur ce, les gars, c'était à ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo que j'ai beaucoup travaillée en externe, c'est-à-dire que là, vous me voyez dans la cam, je parle pendant un certain nombre de minutes. Je vous montre, je me contente juste de vous montrer le panneau de configuration, les menus, etc. Mais il faut savoir que j'ai testé pendant de nombreuses heures, que ce soit sur mon PC Gaming ou mon PC Streaming, j'ai testé ces paramètres-là. J'ai testé une multitude de paramètres avec DLSS, sans DLSS, avec anti-crénelage, sans anti-crénelage, avec de la résolution de rendu, sans résolution de rendu. J'ai testé une multitude de paramètres graphiques pour vous permettre d'avoir la meilleure expérience de jeu possible. Alors, selon moi, après, c'est très difficile d'optimiser un jeu et de vous promettre des performances avec une config qui est élevée. Mais je vous ai donné les ressources de pouvoir changer ce qui ne va pas et de pouvoir optimiser votre jeu en fonction de vos besoins. Alors, si vous voulez forcément beaucoup plus d'FPS, vous allez tout mettre en low, mais vous allez avoir une qualité de jeu assez médiocre. Si vous voulez allier les deux, c'est-à-dire FPS et qualité, vous allez mettre des petits paramètres en élevé, des petits anti-crénelage en élevé. Ceux qui veulent avoir plus de performances, vous allez mettre du DLSS. Vous m'avez compris. Quoi qu'il en soit, vous en avez pour tous les goûts. N'hésitez pas à tester vous-même chaque paramètre graphique selon ce que ça va vous faire du côté visuel, mais aussi du côté performance. C'est vraiment ce que je fais. C'est comme ça que je réagis quand je fais une optimisation de jeu. Ce n'est pas vraiment une optimisation, mais quand je configure mon jeu de manière générale. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, cette vidéo vous aura plu. On se retrouve en live tous les jours, les gars. à partir de 13h et des fois même le soir. Je compte sur vous. Je compte sur vous. On continue à me donner du soutien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je ne vous en dis pas plus, mais sans concernant les camouflages. Sur ce, les gars, c'était Assa. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada